Le grand soulagement sur les quais de Seine pour les bouquinistes, ils ne déménageront pas pendant les Jeux Olympiques. Et l'annonce de l'Elysée relance les spéculations sur le maintien de la cérémonie d'ouverture dans sa forme initiale, en attendant effectivement les bouquinistes de Paris sont ravis. Reportage Antoine Bienveau. Un sourire jusqu'aux oreilles et surtout un immense soulagement pour Claire, bouquiniste du centre de Paris. Là je vous avoue je suis encore un peu sous le choc. Deux heures plus tôt, elle a appris qu'elle pourrait rester sur les bords de Seine pendant les Jeux Olympiques. Ça fait 7 mois qu'on était vraiment dans le flou complet. Et là vraiment c'est une très bonne nouvelle. On fait toujours partie de Paris, c'est formidable. Continuer à faire partie de Paris, c'est aussi ce que voulait Julien, ravi de ne pas avoir à déménager sa boîte cet été. C'est une des choses qu'on voulait nous absolument, c'était pas démanteler nos boîtes. On est des gens quand même assez précaires, donc faire un déménagement c'était vraiment pas possible. Un petit soulagement je vous avoue, si c'est vraiment le cas c'est une bonne nouvelle. Une joie partagée par tous les bouquinistes des alentours. Y compris Antoine, qui veut tout de même rester prudent. C'est une très bonne nouvelle, mais je demande à voir de mes propres yeux. J'attends de voir vraiment si aucun bouquiniste ne soit déplacé. Je suis d'un naturel méfiant. Bouquiniste depuis 27 ans, il assure tout de même qu'il fera son maximum pour accueillir au mieux les touristes du monde entier pendant les Jeux Olympiques l'été prochain. Et le reportage Antoine Bienveau.